Je m'appelle Laurence Baclin et je suis ingénieure civile, je donne cours de télécommunication et réseau à l'ALA, notamment en bachelier en électronique. Aujourd'hui, j'ai l'occasion de discuter avec des étudiants de deuxième bachelier à propos de leur projet réalisé dans le cadre du cours de télécommunication. Est-ce que vous voulez bien vous présenter ? Oui, moi je m'appelle Romain Legraud, je viens d'une section informatique, donc ça prouve que peu importe la section, on peut toujours venir en électronique et je suis en deuxième année de bachelier en électronique. Alors moi c'est Logan Ray, j'étais en électronique de base en secondaire et j'ai continué la voie parce que ça reste une matière très intéressante et je suis aussi en deuxième bachelier en électronique. Antoine n'aura pas l'occasion de nous donner son background parce qu'il est dans un environnement un peu bruyant, mais si mes souvenirs sont bons, il vient d'une formation plus générale. Oui, c'est ça. Oui. Est-ce que vous pourriez me parler de votre projet ? Donc notre projet s'est porté sur la domotique. On a choisi ce sujet-là parce qu'on l'a trouvé très intéressant, mais ce n'était peut-être pas forcément le meilleur sujet parce qu'il est extrêmement vaste, donc ce n'était pas très facile de faire le projet dessus. mais c'était extrêmement intéressant vu la quantité d'informations qu'on a pu acquérir. C'est vraiment chouette parce qu'on a pu vraiment apprendre dans plein de domaines, par exemple dans la sécurité, plus approfondir la télécommunication, donc sur les différents moyens de communication entre les machines, toutes ces choses-là, et toute la sécurité au niveau vraiment informatique, mais aussi au niveau plus personnel, donc au niveau des caméras, des détecteurs de présence et tout ça, tout leur fonctionnement. C'était vraiment très sympa à faire, même si c'était plus compliqué. Je n'ai pas grand-chose à rajouter de ce qu'on m'a dit, c'était vraiment intéressant. On a pu vraiment voir une application plus réelle des télécommunications et pas juste un mot qu'on voit dans un cours, parce que la télécommunication, c'est très, très, très vaste et on en a vu une petite application dans la domotique. C'est resté très intéressant. Et ma dernière question, c'est, est-ce que vous pourriez dire un mot à de futurs étudiants qui hésitent et qui se demandent s'ils ont envie de venir faire un bachelier en électronique à l'ALA à Mons ? Je vais commencer. Moi, je viens déjà d'électronique, donc on pourrait penser que j'avais des facilités, mais finalement, quand on arrive dans cette section, on reprend tout à zéro, donc il ne peut pas avoir peur de venir, on reprend les bases, on apprend tout. C'est très intéressant. Mais ce qui est bien, c'est vraiment la diversité des matières. On peut voir d'autant de programmation que de l'électronique pure. On voit les montages, donc on réalise nous-mêmes des projets concrets, donc ça ne reste pas abstrait. On voit les télécommunications, on voit de l'électronique pure, de l'électronique numérique, parce que de nos jours, c'est le numérique qui domine à peu près le marché. Mais ce qui est bien, c'est que ça ouvre aussi vraiment beaucoup de portes dans le domaine de l'industrie. Donc, on pourrait travailler en électronique pure, en électronique embarquée, en télécommunication, en électronique de puissance, etc. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et en automatique aussi. Et en automatique, c'est ça. En automatique, en régulation, il y a vraiment, comme vous voyez, il y a vraiment beaucoup de cours, mais sont vraiment très intéressants. Mais si vous êtes encore motivé après ça, on peut même faire une passerelle vers le cours de type long, donc ingénieur industriel. Donc voilà, franchement, ça ouvre vraiment beaucoup de portes. Je vous invite vraiment à venir en électronique. Romain, tu veux ajouter quelque chose ? Oui, parce que, par exemple, moi, j'ai une section d'informatique, donc d'électronique, je n'en avais concrètement jamais fait. Même de l'électricité, je n'en avais jamais fait. Et j'y suis arrivé ma première année, j'y suis arrivé quand même assez bien. Il faut juste être motivé, quoi. Si on est motivé, il faut y aller, c'est possible. Super. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Et je remercie tous nos spectateurs pour leur attention. Je vous souhaite une excellente journée. Bonne journée. Merci à vous aussi. Sous-titrage ST' 501